213 jours après le début du conflit, la grève du McDonald's de Vifranche s'est achevée par un accord fin février en soulagement et une satisfaction pour les 5 grévistes restant avec à la clé des avancées financières et sociales. Ce qu'on a obtenu d'essentiel, pour nous c'est une prime de 300 euros qui va être applicable trimestriellement. Les salariés vont le voir tous les 3 mois, les résultats de notre grève. Et ensuite, surtout, on a réussi à avoir un protocole de fin de conflit pour reprendre dignement le travail. Et ça, ça faisait partie des choses qui nous tenaient à cœur. Le 23 août 2017, 7 salariés du McDonald's se mettaient en grève pour soutenir l'an des leurs licenciés par la direction. Ma manageuse et ma directrice, les deux réunis, disaient que j'étais une personne mal éduquée, que j'avais un problème de comportement, que je les agaçais tout le temps. Après, c'était du harcèlement moral qu'on me faisait. Un licenciement justifié par la patronne du McDonald's. J'ai pris ma décision en toute connaissance de cause sur des faits purement factuels. Je pense que ma décision est fondée. Pour les grévistes, le reproche majeur que leur fleurait la direction est d'avoir monté une section syndicale CGT. A partir de là, s'en seraient suivies des discriminations et des vexations dans le travail. Une manière de dénoncer aussi la politique sociale de l'entreprise. La plupart des salariés sont entre 800 et 900 euros par mois. Donc c'est vrai que quand on touche 800 et 900 euros par mois et qu'on perd 2-3 jours de travail pour des luttes qui ne devraient même pas exister, parce que normalement on ne vire pas les gens comme ça, c'est très difficile à pouvoir continuer à vivre à côté. Mais on le fait parce qu'il faut le faire. Les négociations et les actions ont duré pendant 7 mois. Des tractations faites de renoncements et d'avancées. La gérante et le DRH nous ont bien fait comprendre qu'ils avaient une ligne à ne pas franchir de par la direction de McDo France et de par les syndicats patronaux, donc c'est le SNAR, nous, de ne pas aller plus loin, sinon ils avaient peur que la lutte se propage. Donc nous évidemment, c'est ce qu'on a envie, que la lutte se propage, qu'elle atteigne les autres McDo et qu'ils fassent mieux que nous. Le retour des grévistes dans l'entreprise est prévu le 24 mars prochain.